Bonjour à tous, je m'appelle Claudia, je suis kinésiologue au PPMC. Je suis accompagnée de ma collègue Amédée, aussi kinésiologue. Aujourd'hui, dans le cadre de l'entreprise en santé, je vous propose un cours de circuit tonus où on va travailler majoritairement l'endurance musculaire pour un cours d'une durée d'environ 25 minutes. On va commencer avec un échauffement, comme à l'habitude dans nos cours de circuit tonus. Ensuite, on va poursuivre avec un enchaînement d'exercices. On va travailler 60 secondes, un premier exercice, plus renforcement musculaire, surtout bas du corps. On va toujours enchaîner avec un exercice qui va durer 30 secondes où on va travailler plus le gainage, les abdominaux, la stabilité. On va faire une alternance où on va aller au sol, on va être debout, donc on va varier vraiment les positions. Vous n'avez pas besoin de matériel pour faire l'exercice, donc le but c'est de pouvoir le faire à la maison. Vous pouvez vous sortir un tapis, vous pouvez le faire sur votre tapis de salon, peu importe. L'important c'est de dégager de l'espace autour de vous, donc on devrait bien travailler, travailler fort. Donc on va commencer avec un échauffement, on va commencer avec des genoux levés, donc on lève le genou à la hauteur de la hanche. Donc moi je vais toujours vous proposer une alternative de base, donc l'exercice de base. Et Amédée va vous faire la version plus difficile, donc un défi supplémentaire pour ceux qui en veulent un peu plus. Donc on lève les genoux haut, donc là le but c'est de s'activer, donc accélérer le rythme cardiaque, augmenter la tension artérielle. On réchauffe nos muscles. On respire bien, donc là l'échauffement on veut que ça soit facile. Vous êtes supposé être capable de parler en ce moment. On bouge les bras. Donc on va arrêter notre genou haut et on va lever les deux bras en même temps au-dessus de la tête et redescendre tranquillement. Donc là on échauffe plus le haut du corps, on commence à s'activer. Le but c'est de rester actif même en étant à la maison. On commence à notre posture, on se tient bien droit, on colle les épaules. Dernière fois, on va poursuivre avec des flexions latérales du tronc, on va aller porter une main vers le plafond, comme ça. Et on alterne côté droit, côté gauche. Et une dernière fois, et on relâche. On va se placer les deux mains sur les hanches en alternant jambe droite, jambe gauche, on va faire une abduction. Donc je lève la jambe sur le côté, dépose et de l'autre côté, dépose. On veut que notre corps reste bien droit. C'est juste la jambe qui va bouger. Pas nécessaire de lever très haut. Je vous rappelle qu'on est dans l'échauffement en ce moment, donc on veut que ça soit facile. Et une dernière fois, et on va poursuivre avec des demi-squads. Donc on va se placer pied largeur des hanches, le poids va être dans vos talons. Là on va pousser les fesses vers l'arrière. Et on remonte, pas beaucoup d'amplitude. Donc on est vraiment dans l'échauffement, tu peux y aller comme ça. Et on remonte pas plus bas que ça. Donc on veut juste activer le quadriceps, esquiux, jambiers, fessiers. Parce qu'on va les travailler beaucoup dans les prochains exercices. Pensez à votre respiration. On expire toujours au moment où on force. Poids dans les talons. On va faire encore deux squats. Et un dernier. Et on relâche. Donc l'échauffement est terminé. On va enchaîner avec nos exercices. Donc je vous rappelle, exercice plus musculaire pendant 60 secondes, qu'on enchaîne avec un exercice plus abdominaux, gainage, stabilité, qu'on va faire pendant 30 secondes. Donc premier exercice, on va le partir debout. On va se placer pied largeur des hanches. Version de base, on va faire squat et on monte sur la pointe des pieds. On travaille nos mollets. Version plus difficile, on va le faire plus rapide. Comme ça. Et en ajoutant un saut. Exactement. Donc 60 secondes. Et on part ça maintenant. Donc 60 premières secondes. Poids dans les talons. On expire en montant. Là vous voyez Amédée, utilise ses bras pour se propulser vers le haut. Donc vous pouvez faire la même chose. Évidemment, chacun respecte son rythme, sa vitesse. Prenez des pauses quand vous en avez besoin. Fait que si c'est un 60 secondes comme ça, dosez bien votre intensité. On va être capable de se rendre jusqu'à la fin. Si jamais vous le faites avec saut, ça commence à être difficile, bien vous prenez ma version. Donc vous le faites sans saut. Il nous reste encore 15 secondes à faire. On relâche. Let's go. On lâche pas. Encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Bravo Amédée. On s'en va au sol. Et on va se placer pour faire une planche. Donc une planche traditionnelle sur les avant-bras. On s'appuie sur les pieds ou sur les genoux. On va faire ça pendant 30 secondes. On part dans 2, 1. Et c'est parti. Donc on est appuyé sur les orteils. Belle planche avec le corps. Les avant-bras en dessous des épaules. Excusez, les coudes en dessous des épaules. Nombre est rentré. Si c'est difficile, vous pouvez faire comme moi et descendre sur les genoux. Et maintenir la position sur les genoux. C'est un 30 secondes. Il en reste 10. On respire bien. Quand on fait la planche, on ne veut pas bloquer la respiration. Et on la contrôle. Et dans 3, 2, 1. On relâche. Et on va pouvoir se relever debout. Donc là, vous constatez, il y a beaucoup de changements de position. On va poursuivre avec fente suivie d'un genou haut. Donc on va se placer un pied devant, un pied derrière. Exactement. Donc là, on va faire une fente. Et par la suite, on va lever le genou à la hauteur de la hanche. Et on revient porter le pied en arrière. Donc on lève le genou à la hauteur de la hanche. Et on redescend. Donc ça, c'est la version plus difficile. Version un peu moins difficile. Je descends. Et je viens tenir mon équilibre. Et je vais porter mon pied en arrière. 60 secondes, 30 secondes par côté. On part maintenant. Et je lève le genou. Les deux genoux plient à 90 degrés. Le genou devant ne dépasse pas les orteils. Donc là, plus on va mettre de l'amplitude dans le mouvement, plus il va devenir difficile. Prenez toujours des pauses quand vous en avez besoin. 10 secondes pour la première jambe, pour le premier côté. 4, 3, 2, et on change de côté. Un pied devant, un pied derrière. Et tout de suite, on enchaîne avec l'autre côté. Pensez à notre posture. On se tient bien droit. On ouvre les épaules. On colle les omoplates. Et on ne lâche pas. Let's go, amédi. Encore 10 secondes pour ce côté-là. Et ensuite, on va poursuivre avec notre exercice de 30 secondes. Où on va travailler plus les abdominaux. 3, 2, 1. Et on relâche. On prend un petit pas. Vous pouvez prendre une gorgée d'eau si vous en avez besoin. Donc là, on va faire un exercice où on va aller porter les mains comme ça au sol. Et là, on va avancer. Prendre la position planche. Et revenir le poids sur les pieds. On veut éviter, tu peux me le faire amédi. On veut éviter que le bassin se promène quand on descend. Donc être le plus stable possible. Et on ramène. Donc on travaille avec les abdominaux. On va faire ça pendant 30 secondes. Et on est parti. Donc j'amène mes mains au sol. On avance sans bouger les fesses. Position planche. Et je reviens. 30 secondes. Plus on va aller rapide, plus vous allez aller chercher des répétitions. On veut quand même le faire en contrôle. Il nous reste 10 secondes. 3, 2, 1, et on relâche. 30 secondes complétées. On va enchaîner avec un exercice où on va aller se coucher sur le côté. Donc on va se placer au sol, sur le côté. La jambe qui est près du sol, on la plie. L'autre, on l'allonge. La tête va être appuyée contre le bras. Et là, on va lever la jambe comme ça dans le prolongement du tronc. Et on redescend. Version plus difficile, on va lever, rebond, et on redescend. Donc on fait ça pendant 60 secondes. À la moitié, je vous fais tourner de l'autre côté. Et c'est parti. Donc je lève et descend. Lève, descend. Toujours la jambe dans le prolongement du tronc. Version plus difficile, on ajoute un rebond. On est à la moitié. Donc dans 15 secondes, on va changer de côté. On respire bien, on expire toujours au moment où on force. Donc c'est quand on lève la jambe. 4, 3, 2, 1. Et de l'autre côté. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc la jambe qui est près du sol, on la plie. Et c'est parti. Donc là, l'erreur fréquente, ça va être que la jambe va être avancée par rapport au corps. Donc on s'assure vraiment de garder la jambe bien alignée, bien allongée. Il nous reste 10 secondes. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et là, on va rester au sol et on va se coucher sur le ventre. Donc on se place sur le ventre. Comme ça, les bras vont être allongés au-dessus de la tête. Et là, on va soulever bras et jambes en même temps. Donc je lève et redescends. Donc on va faire ça un superman pendant 30 secondes. C'est parti. Donc si vous voulez plus de difficulté, vous pourriez ralentir le mouvement. Tenir un petit peu plus haut en haut. Respirez bien. Il nous reste 10 secondes. Après ça, on va pouvoir se lever debout. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va pouvoir se lever debout. Et on va se placer position sumo-squat. Donc sumo-squat, c'est les jambes plus larges que le bassin. Les orteils tournés vers l'extérieur. Donc on va descendre un sumo-squat. Et ensuite, genou-haut. Sumo-squat, genou-haut. On va faire ça pendant 60 secondes. Si vous voulez plus de difficulté, comme à m'aider, vous allez le faire plus rapidement. Donc on va augmenter la vitesse. Ça va travailler un peu plus le cardio. Donc 60 secondes. On est prêt? C'est parti. Et je lève. Je pousse mes fesses vers l'arrière. Donc toujours le poids dans les talons. Plus vous allez aller rapidement, plus vous allez être essoufflés. C'est normal à ce stade-ci d'être essoufflés. Un peu comme moi. Poussez vos fesses vers l'arrière. On ouvre bien les épaules. On ne veut pas arrondir le haut du dos. Let's go! Donc c'est une minute comme ça. On est à la moitié. On a 30 secondes de fait. Allez gang, on ne lâche pas. C'est le plus cardio celui-là. Encore 10. On garde notre vitesse jusqu'à la fin. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On reprend notre souffle. On peut aller prendre une gorgée d'eau. Évidemment, vos pauses peuvent être plus longues. Vous prenez les pauses que vous avez besoin. Prochain exercice. On va s'en aller au sol. On va se placer position planche. Sur les mains cette fois-ci. Et là, position planche sur les mains. Vous allez venir toucher à l'épaule opposée avec la main. Et on redescend. Toujours en gardant le bassin bien fixe. On peut descendre sur les genoux. Si on veut réduire la difficulté. Donc 30 secondes. C'est parti. Donc version numéro 1, la mienne. On se place sur les genoux. Version numéro 2, celle d'Amédée. On est sur les pieds. Dans tous les cas, le bassin reste le plus stable possible. Donc pour le faire, on rentre le nombril. Contracte les abdominaux. Et surtout, on respire. On ne bloque pas notre respiration. On relâche, je peux m'aider. Il nous reste 5, 4, 3, 2, 1. Et stop. On relâche. Et vous allez pouvoir vous relever debout. On reprend la position debout. Position cette fois-ci. Squat. Donc, pied largeur des hanches. Les pieds bien alignés, parallèles. Et là, on va descendre. Un squat. Pousse les fesses vers l'arrière. Et quand je remonte, abduction. Donc, pousse les fesses vers l'arrière. Et de l'autre côté. Donc, on lève la jambe sur le côté. Version d'Amédée. Elle va accélérer la vitesse. Donc là, encore une fois, on va aller chercher un peu plus de cardio. Donc, une minute. On est parti. Donc, je descends. Remonte. Pousse les fesses vers l'arrière. Poids dans les talons. Donc, quand on fait un squat, on fait semblant d'aller s'asseoir. Donc, on sort les fesses. Les genoux devraient le plus possible être derrière les orteils. Toujours à votre vitesse à vous. Donc, vous respectez vos limites. Vous prenez de l'eau quand vous en avez besoin. On est à la moitié. Donc, là, il nous reste 30 secondes. Donc, plus vous allez aller vite, plus votre cardio va travailler. 15 dernières secondes. Ne lâche pas. Ça va très bien. Encore pour 5. 4, 3, 2, 1. Et stop. On prend une petite pause. Et on retourne au sol. Cette fois-ci, on va s'asseoir. Donc, sur les fesses, on va faire ce qu'on appelle position V. Donc, genoux pliés, 90 degrés. Première version, je vais vous la faire. Talons plantés dans le sol. Les bras croisés sur le corps. Et là, on va s'incliner un petit peu vers l'arrière. Toujours la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et on va maintenir cette position-là. Version numéro 2. Les pieds dans les airs. Donc, même exercice. Pencher vers l'arrière. Le dos droit. Les homoplates collées. Donc, on ouvre les épaules. Et on maintient 30 secondes. On part dans 3, 2, 1. C'est parti. On s'incline un petit peu vers l'arrière. Donc là, l'important, c'est de bien respirer. Donc là, on a tendance à bloquer des fois la respiration. Quand on fait ce genre d'exercice-là, c'est à éviter. Regardez vers le haut, loin devant vous. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On respire. Let's go, let's go. On tient ça encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va se lever debout. Donc, dernier exercice debout. On va se placer. Encore une fois, position smooth squat. Donc, les jambes larges, les orteils tournés vers l'extérieur. On va prendre la position smooth squat. Donc, on va descendre, puis on va rester en bas. Et là, ce qu'on va faire, petit pas devant, petit pas derrière. Pendant 60 secondes. Plus vous allez descendre bas, plus ça va être dur. Donc, Amédez va vous faire version plus d'amplitude. Donc, on va travailler un petit peu plus fort dans les cuisses. Vous pouvez prendre ma version. Donc, de le faire plus relevé, toujours selon vos capacités. 60 secondes. Dernier exercice pour les jambes. Et on est parti. Donc, petit pas devant, petit pas derrière. Comme ça. Puis là, on garde le sourire. On ouvre les épaules. C'est normal d'avoir chaud. C'est normal d'être essoufflé. On y va vraiment délicatement. Pas nécessaire de faire des grands pas. C'est des tout petits pas. Pensez à votre posture. On ouvre les épaules. Petit truc, regardez loin devant vous. Vous allez toujours vous redresser. Avoir une meilleure posture. Plus on descend bas, plus ça va être musculaire. Go, go, go! Là, c'est normal que ça chauffe dans les cuisses. 15 dernières secondes. Allez, allez. 5, 4, 3, 2, 1. Et on se redresse. Oups! Et on relâche. On est rendu au dernier exercice qu'on va faire au sol. Donc, on va se placer. Position planche. On reprend la même planche qu'on a fait au début. Donc, sur les avant-bras, les coudes en dessous des épaules, sur les pieds ou sur les genoux. Version que vous voulez. 30 dernières secondes. En 2, 1. Et c'est parti. Donc là, on respire bien. Vous pouvez, comme moi, descendre sur les genoux. Si c'est difficile. On rentre bien le nombril. On veut faire une belle planche avec le corps. On tient la tête. Let's go! Dernier effort. Après ça, on va se lever debout pour des étirements. Et on va être rendu au retour au calme. Let's go! 10. Let's go, Amédée. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et voilà! On relâche. Bravo tout le monde! Donc, portion plus d'intensité terminée. On va pouvoir se lever debout. Là, on a chaud. On peut prendre de l'eau. Et on va être rendu aux étirements. Donc là, vous allez prendre deux grandes inspirations pour commencer à relaxer. Donc, on inspire. Deuxième fois, on inspire. Et on va étirer les quadriciettes. Donc, on va se tenir debout. Si vous avez besoin, vous pouvez vous tenir sur un mur, sur une chaise. On va prendre le pied dans la main. Et on maintient cette position-là. Donc, nos jambes vont travailler fort. On va les étirer un peu. Fait que c'est un point. Ça va vous aider pour l'équilibre. Et on va changer de côté. Donc, même chose de l'autre côté. On prend le pied dans la main. Vous prenez des grandes inspirations. On se tient droit. Donc là, le rythme cardiaque descend tranquillement. On va maintenant étirer les ischios jambiers. Donc, on va déposer le talon devant. Et on va sortir les fesses en mettant les mains sur les hanches. On sort les fesses. Donc là, on veut que ça tire derrière la cuisse. Et on maintient cette position-là. Et on va changer de côté. On dépose le talon devant. On sort les fesses. Et on relâche. Et on va se placer un pied devant, un pied derrière. On va étirer nos mollets. Donc, on dépose les deux talons au sol. On se tient bien droit. Donc là, on veut que ça tire en arrière de la jambe. Donc, dans le mollet de la jambe qui est en arrière. Et on va aller chercher de l'autre côté, un pied devant, un pied derrière. Les deux talons bien déposés au sol. Et on relâche. Et c'est ce qu'ils me font à l'entraînement d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. Et on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada